Bonjour madame Rousseau, aujourd'hui c'est votre vaccin pour la grippe, êtes-vous prête? Oui. Avez-vous des inquiétudes avant qu'on commence? Euh non, tout est beau. Parfait, je vais vous demander de lever votre manche jusqu'en haut du bras. Merci. Non! Mais voyons madame Rousseau, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Euh ben j'ai entendu dire qu'il y a peut-être d'effet secondaire pis je suis pas sûre que j'ai envie d'être malade. Mais voyons madame Rousseau, il y a pas de danger à avoir un vaccin, c'est même bon pour votre santé, ça va éviter d'avoir la grippe. Qu'est-ce qu'il y a? Euh non non non, touche-moi pas! Ok, donc dans notre cours de synthèse en biologie pour notre programme de sciences de la nature, on a décidé de vous parler des vaccins aujourd'hui. On pense que c'est un sujet qui est quand même assez pertinent en ce moment avec qu'est-ce qu'on vit à l'extérieur des cours. Donc on a fait cette vidéo-là pour vous renseigner en partie sur la vaccination. Donc on était intéressé par les connaissances que la population générale a sur le vaccin. Donc on a fait un sondage. Tu sais, j'ai les résultats du sondage, donc on va pouvoir faire un résumé. Donc première question, est-ce que vous êtes favorable ou défavorable à la vaccination? Donc 85% des gens ont dit qu'il était favorable. La deuxième question, c'est que connaissez-vous des vaccins? Donc il y a beaucoup de monde qui ont marqué peu en fait. 71% des gens ont marqué peu, 23% ont marqué beaucoup. Donc après ça, on est allé pour des mythes ou des faits à propos des vaccins. Le premier, c'est est-ce que le vaccin contre la grippe peut donner la grippe? Donc il y avait plusieurs autres métaffets aussi en fait. Je vais vous les montrer ici au montage. Puis on a quand même eu des gens qui étaient de différents groupes d'âge qui ont répondu. C'est surtout des 41 à 69 qui est marqué ici. Puis on avait aussi un bon groupe de personnes qui avaient 26 à 40 puis 18 à 25. Donc pour le plan de la présentation. Premièrement, on va vous parler du fonctionnement général d'un vaccin. Ensuite, on va vous parler des effets secondaires, du développement du vaccin rapide, du vaccin ARN et ADN et du vaccin atténué et désactivé. Donc sur ça, je vous laisse sur la présentation du fonctionnement d'un vaccin général. Bonjour, comment fonctionne un vaccin? En fait, c'est simple. Le but d'un vaccin, c'est d'introduire une dose d'un agent qui peut rendre malade. Par exemple, des bactéries ou des virus. Quand on reçoit cette dose-là, notre corps agit directement défensivement. Il veut aller combattre cet intrus-là. Donc il va produire des anticorps. Voilà, comme celui-ci, c'est un très bel exemple. Comment on construit ces anticorps-là? En fait, dans nos cellules, partout dans votre corps, il y a toujours des protéines qui se forment. En fait, ça se forme à l'air d'acide aminé. C'est des chaînes comme ça qu'on voit. C'est très, très minuscule. Ça, c'est au microscope qu'on voit ça. En fait, on peut peut-être le représenter comme des blocs Lego. On empile des blocs Lego précis en un envoltement qui va former une configuration bien précise d'ailleurs. En fait, c'est comme une construction qui va déterminer ta protéine, qui va être l'anticorps. Et c'est celle-là qu'on va produire en maintes reprises pour aller combattre l'intrus. Comme vous savez, il n'y a pas tout le monde qui se font vacciner sans se poser de questions. Il y a beaucoup de gens qui veulent savoir ce qu'on leur injecte. C'est très normal. Alors, je vous laisse sur un exemple d'une mère qui s'inquiète pour son bébé et elle. Bon, maintenant que je vous ai expliqué ce qu'il y a un vaccin, avez-vous des inquiétudes? Je m'inquiétais un petit peu pour mon enfant et moi à propos des effets secondaires. Oui, c'est normal. Pour un enfant, ce qu'on voit souvent, c'est un bébé massade et un bébé qui fait un petit peu de fièvre. Mais c'est absolument normal. Comme je vous ai dit, le vaccin déclenche une réaction immunitaire. Donc, pour la fièvre, c'est un processus absolument normal. Dans le fond, le corps relâche des protéines qui s'appellent les cytokines. Ça vient jouer dans l'hypothalamus, une partie du cerveau. L'hypothalamus, c'est comme le thermostat du corps. C'est lui qui va tout le temps régler la température à 36-37 degrés. Mais les cytokines, ce qu'ils viennent dire, c'est qu'on a un agent pathogène qui vient augmenter la température dans le corps pour qu'il y ait plus de réactions qui se fassent pour mieux combattre l'agent qui va donner la maladie. Donc, c'est absolument normal. Mais j'ai vu quelque part que les vaccins peuvent causer autisme chez les jeunes. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est absolument faux. En fait, cette étude a été produite par un médecin dans les années 1900 qui est maintenant radiée. Cette étude a été trouvée fausse plusieurs fois et aucun lien n'a été émis contre les vaccins qui causent l'autisme. Sans danger, vraiment. Mais qu'en est-il des effets secondaires? Parfait. Je vais vous expliquer. Les effets secondaires les plus communs sont les maux de tête, la douleur et du gonflement au cycle d'injection. C'est absolument normal, étant donné que le corps est en train de produire une réaction d'immunisation. Maintenant, les effets secondaires sont parfois plus impressionnants. Chez l'adulte, quelquefois, on peut voir le choc vagal. C'est une réaction du système nerveux tantant sympathique. Dans le fond, ce système nerveux-là, c'est lui qui gère les réactions de stress. Il va faire augmenter le rythme cardiaque, par exemple, quand on a une phobie. Mais, le terme vagal, dans le choc vagal, vient du nerf vagal situé de l'estomac au cerveau. Ce nerf-là, une fois que le rythme cardiaque est trop haut, va faire descendre subitement. Et en descendant, le cerveau va avoir un moins grand apport en indigène et en sang. Cela va causer la perte de conscience. Heureusement, ceci se résolve en très peu de temps et est absolument bénin. Une deuxième réaction, un peu plus grave au vaccin, va être l'anaphylaxie. C'est une réaction allergique très grave qui peut causer la mort. Ce qui se passe dans notre corps lors d'une anaphylaxie, c'est la libération d'une protéine qui s'appelle l'histamine, qui va causer une contraction constante des muscles. C'est ce qui va nous empêcher de respirer et de causer la mort. Un effet qui est conjoint à l'anaphylaxie et l'odème de quinqu. C'est ce qu'on va voir quand quelqu'un va gonfler. Alors, ce qui se passe encore, c'est que les vaisseaux sanguins vont être pernéables et le plasma va s'en échapper. Donc, l'individu va avoir des tissus gonflés de plasma. Et ceci peut être très impressionnant, comme on peut le voir aussi. Oui, mais je ne suis toujours pas convaincue. Les vaccins pour la COVID, là, ils ont été produits beaucoup trop rapidement. Comment on est certain que c'est sécuritaire? Ah! Mais ça, je connais la personne qui peut répondre à votre question. Bonjour! C'est moi aujourd'hui qui va vous expliquer les vaccins à acides nucléiques. En fait, c'est les vaccins ADN et à ARN. La question que l'on se pose souvent est pourquoi vouloir injecter des molécules d'ADN ou d'ARN? C'est bien simple. On veut immuniser la personne contre une maladie. En fait, on lui injecte ces molécules-là qui vont représenter la protéine de l'agent pathogène en question. Donc, du virus, par exemple. Cette protéine-là, c'est elle qui va être la protéine du virus. Donc, notre corps va créer d'autres protéines pour aller combattre ces protéines-là. Concernant les tests, ces vaccins étaient davantage testés sur les animaux. Mais aujourd'hui, on commence à l'utiliser de plus en plus en santé humaine. Par exemple, Pfizer et Moderna ont commencé à l'utiliser. C'est un bon début, car on sait que ces vaccins ont un bon potentiel pour lutter contre des maladies infectueuses ou des pathologies cancéreuses. La maîtrise de ces vaccins est beaucoup mieux, car on n'utilise pas de virus entier afin de former celui-ci. On n'utilise que des séquences d'ADN ou d'ARN. Et comme plusieurs peuvent croire, ça ne prend pas beaucoup de temps à créer, car quand on a la bonne séquence, le tour est joué. Et aussi, un autre avantage à ces vaccins, c'est que ce n'est pas coûteux. Donc, c'est un très bon avantage pour notre économie en plus. Le problème à ces vaccins, c'est d'atteindre le noyau de la cellule. Par exemple, la cellule ici est constituée d'une membrane cellulaire. Cette membrane-là sert de barrière à tout ce qui n'est pas commun dans le corps humain. Donc, on va utiliser parfois quelques ruses pour atteindre celle-ci. La ruse pour atteindre ce noyau, c'est simple, il y en a deux. Soit qu'on fabrique un virus artificiel, comme celui-ci par exemple, et celui-ci va servir de moyen de transport afin de s'introduire dans la cellule. Ou tout simplement, on fabrique une enveloppe artificielle et le tour est joué. Maintenant que vous connaissez un peu plus sur les vaccins acides nucléiques, je vais vous apprendre une nouvelle sorte de vaccins. Ce sont les vaccins vivants atténués. Dans le fond, ces vaccins-là sont constitués de virus ou de bactéries qui ont été modifiés préalablement. Donc, ils n'ont plus leur pouvoir infectieux. Ça, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus, dans le fond, nous infecter ou sécréter leurs toxines. Comparativement au vaccin inactivé, donc le dernier vaccin qu'on va parler tout à l'heure, le vaccin atténué produit une beaucoup plus grande quantité d'anticorps, donc les plus efficaces que l'autre. Les vaccins contre la rougeole, les oreillons ou la rubéole sont des exemples de vaccins atténués. Enfin, pour notre dernier vaccin, nous avons le vaccin inactivé, qui est un vaccin souvent utilisé contre de nombreuses maladies courantes, comme le pétanos ou bien la grippe. Donc, voici le virus de la grippe. Le vaccin inactivé contient des micro-organismes morts ou des virus qui ne sont plus actifs. Donc, les agents infectieux ne sont pas dangereux pour l'organisme, puisqu'ils ont été tués par des procédés physico-chimiques ou par la chaleur. D'autres substances, comme des stabilisants, des conservateurs ou des antibiotiques, permettent au vaccin de garder leur bonne qualité et de ne contaminer personne. C'est un vaccin complètement inoffensif et il peut être administré en même temps que d'autres vaccins, mais puisqu'il est fait de micro-organismes morts, il est moins efficace. Donc, on doit souvent administrer plus qu'une dose, comme c'est le cas, par exemple, pour la COVID-19. Il existe trois principaux types de vaccins inactivés. Le premier est le vaccin polysaccharidique, dont les antigènes sont des polysaccharides. Le vaccin conjugué, qui contient des antigènes du virus visé et des protéines. Et finalement, le vaccin à protéines purifiées, qui contient des protéines et le micro-organisme au complet. Donc, comme vous avez pu constater, le vaccin de la grippe ne donne pas la grippe, puisqu'il est fait d'un micro-organisme mort, donc ce n'est pas du tout dangereux. Donc, maintenant qu'on vous a renseigné sur la vaccination, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelques mythes ou faits qu'on n'avait pas répondu dans le sondage au cours de la vidéo. Donc, le premier, c'est que la vaccination prévient 2 à 3 millions de décès par année. Donc, ça, c'était vrai, en fait. Un autre, c'était que certains vaccins contiennent de l'aluminium ou du mercure. En fait, cela, c'est vrai. Mais il n'y en a pas plus que dans plusieurs aliments qu'on mange de chaque jour, en fait. Comme par exemple du thon, où on utilise l'aluminium dans certains médicaments aussi. Donc, il y en a, mais la quantité est tellement infime que ça ne changerait. Un autre sillon, on y avait répondu un peu tantôt. C'était les vaccins causeraient l'autisme. En fait, c'est faux. Je voulais parler, en fait, d'une étude qui a été faite au Denmark à propos de ça. En fait, au Denmark, la vaccination n'est pas obligatoire pour les enfants. Donc, c'est facile de comparer des enfants vaccinés à des enfants non vaccinés. Puis, en fait, les résultats de l'étude, c'est qu'il n'y a aucun lien qui pourrait confirmer que les vaccins causeraient l'autisme. On n'a émis aucun lien. Un autre aussi, c'était sur les effets secondaires permanents. Donc, oui, il y en a des effets secondaires permanents, mais c'est vraiment infime. En fait, un vaccin sur 100 000 va causer une réaction grave, en fait, à la personne qui a été vaccinée. Si vous voulez une comparaison, en fait, le COVID, c'est 0,6 % le taux de fatalité. Donc, vous avez, si vous avez le COVID, vous avez 600 fois de chances plus de mourir que si vous vous faites vacciner. Puisque là, vous allez avoir une chance sur 100 000 de développer des complications graves. Puis voilà, c'était pas mal les dernières choses qui nous restent à élucider sur le sondage. Fait que je vais vous laisser avec la conclusion de la vidéo. Alors, Mme Rousseau, avez-vous encore des inquiétudes? Non, merci beaucoup. Vous m'avez vraiment rassurée. Je suis prête. Alors, procédant.